Aujourd'hui, c'est la compagnie de M. Jean-François Leclerc. Bonjour Daniel. Je suis représentant de la compagnie Pilodo, compagnie des Québécoises. Pilodo, ça fait 30 ans qu'on fabrique des bottes en loup marin. On est basé à Normandain, au lac Saint-Jean. Toute la production se fait là. On fait des bottes, des mitaines, des chapeaux, tout à base de produits naturels de chien. C'est un truc qui est assis déjà et ça a l'air chaud. Oui, c'est la botte en loup marin, isolée avec un peu. C'est ce qu'on peut enlever. On a une membrane qu'on peut enlever aussi à l'intérieur. J'y arrive. La membrane est qui est épaisse? Oui. C'est éloigné du choix? En fait, la membrane, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe toutes les infiltrations d'air qu'on va y avoir dans la botte. Ça isole aussi de l'humidité. C'est pas 100% perméable, mais ça isole de l'humidité. On a aussi à l'intérieur une tumelle en plastosote, avec un petit feutre ici. Ça, ça coupe la poire beaucoup beaucoup. Notre tumelle est réflexible. Elle aussi, il y a des lignes à l'intérieur pour avoir des séparateurs, des cages qui bloquent l'air. Donc on a des cellules d'air chaud qui nous soulèvent du choix, de la glace, de la neige. Ok. Les genres de bottes, tu peux essayer d'entrer dehors? C'est des bottes qui, à l'origine, étaient portées par les Inuits. Ok. Ils passaient leurs journées dehors à chasser. C'est ça qu'ils portaient dans leurs poules. C'est un mot de neige. Je ne pourrais pas citer pour l'analyse. Non. Daniel, ça m'arrive régulièrement que je vais dans un magasin. Les employés de la boutique me disent, Jean-François, Mme Hintel, elle se promène une épée là-dedans. Ah oui? Et elle ne gèle pas. C'est la botte la plus chaude qu'ils ont. Oui. C'est pas gênant de dire que c'est la botte la plus chaude. Oui. Quelqu'un qui a trop pied, on aurait 99.9% des cornes. Ah ok. C'est pas à savoir. Je remarque que les limites, c'est le même principe. Je suis pas aux limites allemandes? Oui. Si tu me permets, je voudrais simplement juste... Pour la fourrure, j'ai une botte ici qui est en loup marin naturel. Oui. C'est pour ça qu'elle est grise. Ok. On peut aussi aller dans du loup marin fin noir. Ok. Ou, ce qu'on a ici, c'est pas un loup marin qui ne serait pas rasé. C'est vraiment du castor. Ah ok. Ok. Et puis on fait effectivement des limites pour faire la motoneige du VTT. Avec une doublure, c'est 100% à cuir loup marin naturel. Ok. Noir, excusez. Si on a une doublure qui est amovide, après une longue journée de motoneige, il faut laisser sortir de l'humidité et que ce serait fini. Donc, en fait, avec je pense que les plus jeunes vont se sentir au chou de ce soir. Oui. Et pour ces gens avec plus d'informations, est-ce qu'on voit que ce n'est pas du loup? Le meilleur endroit, c'est nos concessionnaires Bilodeau. On a aussi un site internet, bilodeau.com, où vous pouvez le reposer. Et nos concessionnaires vont être très heureux de vous servir dans la boîte et dans l'huile. Oui. Merci, M. Leclerc. Merci, M. Leclerc. On a tous passé un excellent hiver. Merci. Merci.